Dieu ayant compris et vu les souffrances dans lesquelles l'homme s'était plongé de lui-même par manque de discernement, a jugé bon d'envoyer son fils unique Jésus-Christ pour sauver l'humanité du péché comme cela est mentionné dans les livres de l'évangile de saint Jean au chapitre 3 verset 14 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il y ait la vie éternelle Ainsi en Jésus-Christ chaque être humain trouve son Seigneur et son Sauveur Cette filiation amène directement l'homme vers son Dieu Le salut réalisé par le Christ en fait le Sacrément fondamental de la rencontre de Dieu et de l'homme C'est parce que l'Église est le corps du Christ qu'elle est appelée par le Concile Vatican II Sacrément de Salut c'est à dire à la fois les signes et les moyens de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tous les genres humains May your spirit, Lord, guide me everywhere I go L'union intime entre Dieu et l'homme passe spirituellement par l'Esprit Saint désigné troisième personne de la Trinité L'Esprit Saint joue un grand rôle dans l'histoire chrétienne Il est considéré comme le sanctificateur qui dirige et guide l'Église et ses membres Il est le paraclé, le défenseur, l'intercesseur, l'avocat selon l'évangile de Saint Jean au chapitre 14 verset 16 à 17 A travers le Saint-Esprit, plusieurs personnes se trouvant sous l'emprise des mauvais esprits sont délivrées Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les nuées parlent Et ce nous pousse à dire que devant la force du Saint-Esprit, rien ne résiste La Vierge Marie donne un bon exemple de simplicité et de piété à tout chrétien qui désire et veut recevoir la grâce divine dans sa vie Ressences L'église, représentée par les cathédrales, temples et paroisses, qui symbolisent les corps du Christ et la maison des dieux par excellence. C'est là où l'homme apprend la méditation, l'adoration, la louange et l'enseignement par les prêtres. La méditation ne doit pas se faire uniquement à l'église, elle doit se faire chaque jour dans nos maisons. En soi, la méditation est une réflexion approfondie portant sur un sujet particulier. Elle est aussi un exercice spirituel consistant à concentrer son esprit sur une sensation, une pensée. Lorsqu'on médite mieux, on adore normalement. C'est ici qu'il faut signaler que l'adoration est un culte rendu à Dieu et on ne peut adorer réellement à Dieu qu'en étant dans une bonne position spirituelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Certaines personnes soutiennent que le miracle n'existe plus. Cette époque est déjà passée avec Jésus-Christ et ses apôtres. On n'imite pas Dieu dans son action, comme il est dit dans les Écritures, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit encore par l'Esprit Saint en opérant des guérisons, des délivrances, en utilisant ceux qui lui obéissent comme l'Espère Pius Shintu, évangéliste international catholique qui parcourt plusieurs pays avec l'évangile de Jésus-Christ. Cet homme de Dieu a été utilisé puissamment par l'Esprit Saint à Boutembo, à Kisangani, au Katanga, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. Deux foules accourent de partout pour écouter la parole de Dieu et être guéris par elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le miracle est un événement transcendant apparemment les pouvoirs humains et les lois de la nature attribuées à une intervention divine ou à des forces surnaturelles. Les miracles, les délivrances, les guérisons spirituelles sont un élément constitutif du christianisme et l'Esprit Saint attribue à certaines personnes, comme les frères Pius Shintu, la facilité d'entrer en contact avec la grâce divine et de soigner les malades grâce à ses pouvoirs. Ainsi, ceux qui viennent assister à des manifestations publiques religieuses organisées par les serviteurs de Dieu voient des guérisons extraordinaires et des délivrances spirituelles que le Seigneur opère dans la vie de certaines personnes. Ceci nous pousse à dire que le miracle possède une valeur de prêve, c'est-à-dire qu'il prouve que Dieu continue toujours à intervenir dans la vie des humains et du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti ! 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 ! C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A la lumière de l'analyse historique et critique des évangiles, on considère généralement que les récits des miracles ne rapportent pas des événements historiques, mais servent à infiltrer des vérités religieuses. Ainsi, la signification du miracle, des guérisons, des délivrances spirituelles, réside plus dans les signes que dans l'événement lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-Tres ... 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